Bienvenue dans le parc naturel et régional de la Vénoix situé tout au nord de la France pour un séjour très nature et très très gourmand entre forêt et bocage. Et regardez moi ça, on va commencer dans les meilleures conditions en séjournant dans cette petite cabane au bord d'un étang entouré par la forêt de Mormal. Allez c'est parti ! Ce matin je me suis levé très très tôt et ça vaut le coup parce que je vais aller observer la forêt qui se réveille avec un chargé d'émission du parc. Je me sens très très chanceux. On va voir si j'observais un peu de faune ou pas. Surprise ! Je suis chargé de mission connaissance du patrimoine naturel au parc donc notre mission effectivement c'est d'améliorer la connaissance via de l'inventaire pour en fait avoir un petit peu un état de suivi des populations animales et végétales qu'on a sur le territoire. La forêt de Mormal elle comporte une grande diversité d'espèces et certaines nettement plus patrimoniales. On peut penser à la cigogne noire qui est vraiment l'oiseau forestier emblématique du massif. On a cinq espèces de piques, notamment le pique noir et le pique marc qui sont des espèces d'intérêt communautaire. C'est important de se rendre compte que la biodiversité c'est pas que effectivement ce qui est beau, ce qui est rare, ce qui est protégé, c'est aussi ce qui est commun parfois quelconque mais qui pour autant fait tout autant partie des réseaux et des chaînes trophiques. Et du coup, si des gens voulaient un peu faire la même chose, c'est-à-dire partir en forêt à observer de la faune, c'est quoi les principaux conseils que tu pourrais donner ? La première des choses c'est déjà de bien connaître les mœurs et d'apprendre un petit peu comment vivent les animaux qu'on essaie d'observer pour plus facilement pouvoir les observer. Et bien être bien attentif aux mouvements qu'on peut avoir en forêt donc très important avoir une paire de jumelles pour observer à distance et puis essayer de repérer parce qu'ils sont pas toujours forcément visibles au premier coup d'œil. Prendre regard également à la direction du vent parce que les animaux vivent dans un monde d'odeur qui est très différent du nôtre donc notre odeur est transportée par le vent donc il faut avancer toujours avec le vent de face et puis bien sûr se couvrir d'habits plutôt sombres et donc adaptés on va dire à l'habitat. Idéalement secourent également les mains et le visage pour couvrir la couleur de la peau humaine qui fait un grand contraste et qui est repérable de loin par les animaux. Et donc il faut on va dire déjouer leur vigilance en apprenant un petit peu à décoder les traces qu'ils peuvent nous laisser. Sans les déranger. Exactement. Bah écoute merci beaucoup franchement j'ai passé un super moment. Bah parfait en tout cas c'est un plaisir partagé. Après ces superbes observations Laura et Elio me rejoignent pour poursuivre notre découverte de la forêt de Mormal cette fois-ci accompagnée de Marjorie qui est une guide nature labellisée marque Valeur Park qui traduit un engagement des professionnels vers un tourisme plus responsable et durable. Résultat un pur moment de contemplation en pleine forêt. Un bain de nature salvateur que nous avons apprécié jusqu'au bout des ongles. Ensuite retour dans notre belle petite cabane pour un repos bien mérité et un bon repas à l'estaminée l'eau quignole qui nous a donné envie d'en savoir plus sur la brasserie locale au Baron que nous allons nous empresser de découvrir. Merci pour cette visite de la brasserie là c'est les meilleurs moments celui de la dégustation. On a notre restaurant qui est annexé à notre brasserie et notre point fort c'est de mettre en valeur les produits locaux fermiers, nos bières maison et donc vous pouvez déguster à nos tables les produits locaux et les retrouver également dans notre boutique qui est juste à côté. Et les produits qui sont spécifiques du parc naturel régional de la Vénoir. On fait partie du réseau des boutiques de la Vénoir, des restaurateurs de la Vénoir. Avec le maroil incontournable, les charcuteries, les fromages, les jus de pomme, les bières, les cidres, il y a vraiment de quoi faire dans la Vénoir. Tu veux l'hypale maroil ? Mais le jus de pomme oui ! Si c'est bon le maroil ! Le jus de pomme oui et le saucisson aussi ! Le fiston ayant quelques a priori sur leur maroil, nous décidons d'aller visiter la ferme du Pont des Loups pour découvrir ses secrets de fabrication et bingo ! Il a fini ! Par goûter et presque apprécier ! En tout cas, nous on s'est régalé. Et après ça, autant vous dire que nous avions besoin d'éliminer. Donc direction le relais éco-vélo de Faire-la-Grande pour une belle balade le long de la voie verte de la Vénoir. Située entre forêt et bocage, nous avons passé un très beau moment en famille pour conclure cette première partie du voyage. Nous rejoignons donc notre nouvel hébergement pour la seconde partie de ce séjour. Après cette immersion en pleine forêt, direction le bocage et nous allons commencer par un petit tour sur l'eau pour se mettre dans l'ambiance avant de faire des haltes très très gourmandes. Je pense qu'on va se régaler dans tous les sens du terme. Ce matin, je teste le paddle sur le lac de Valjoli. C'est une station avec plein, plein, plein d'activités pour les petits, pour les grands. Il y a 25 activités au total. Donc si vous avez peur de vous mouiller, vous trouverez autre chose. J'ai un peu peur de tomber quand même parce que je la sens fraîche. Nous avons profité de ce moment nature et détente jusqu'au coucher du soleil et repris plein d'énergie pour aller ensuite rencontrer des producteurs du parc naturel régional de l'Avenois. A commencer par la chèvrerie des sabotiers. Bon Laura, qu'est-ce qui t'a donné envie d'élever des chèvres comme ça et faire du fromage ? C'est un peu mon grand-père qui m'a transmis ce savoir. Il a toujours eu des animaux et depuis toute petite je suis dans des fermes constamment. Et je suis venue faire du woofing ici il y a 5 ans. Et là ça a été le coup de four. J'ai 10 chèvres, donc dans le troupeau il y a mes 10 chèvres, j'ai du lait. Et avec celui-là je fais des yaourts, des crèmes de dessert et cette année ce sera des glaces. C'est hyper important pour nous d'accueillir des personnes de tout âge et de laisser essayer d'aller chercher les chèvres en pâture, de voir comment on nourrit les cochons. Et voilà, pour essayer il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, c'est chouette. Après cette avalanche de mignonnerie, nous allons rencontrer Patrice et Christelle à la ferme du Mont-Orgueil qui sont éleveurs de vaches laitières et producteurs de jus de fruits. Merci pour cette belle balade, cette visite, c'était vraiment chouette. Moi je ne m'attendais pas à une telle diversité dans les pommiers, les poiriers, il y a les vaches. Entre le pommier et la vache, il y a des points communs. Tout à fait. Le point commun c'est que les vaches viennent pâturer au bas des pommiers, c'est ça. C'est ce qu'on appelle des verges haute tige pâturés, oui. Verges haute tige, alors c'est quoi la spécificité à part ce pâturage ? C'est des pommiers qui sont greffés à 2 mètres de hauteur pour que les branches partent vers le haut bien sûr. Et ça permet aux vaches de pâturer en dessous l'herbe. Encore une très belle rencontre dans ce parc naturel régional et nous continuons avec Maxime pour une balade en ânes dans le bocage. Tu étais éducateur avant, comment on en vient à posséder des ânes ? Ça change votre métier d'où il vient ? Le métier d'éducateur je trouve que c'est vraiment difficile. Avant j'avais fait de l'accompagnement un petit peu de personnes avec des ânes et je trouve que les ânes ils ont une super approche. C'est presque eux qui font le boulot en fait. C'est-à-dire qu'eux ils jugent pas, ils te prennent là où t'es. Que tu sois PDG, ouvrier, champion du monde ou le pire des losers, pour l'âne t'es la même personne. Ils s'en foutent de tout ça. J'ai plus envie de travailler moi. J'ai envie d'avoir une activité qui a du sens pour l'environnement et pour l'humain. Mais j'ai pas envie de me lever le matin avec la boule au ventre comme on est tous passés par là quoi. J'ai envie d'avoir envie comme dirait John Delivier. Tout ce séjour nous l'avons construit autour de la marque Valeur Park. Avec les hébergements, les activités, les guides, les restaurants, les artisans. Donc c'est très simple pour un séjour réussi dans un parc naturel régional. Rendez-vous sur leur site internet. Et voilà c'est la fin de ce voyage. On a pas du tout envie de rentrer chez nous. Je pense que la tête d'Elio ça le montre. Il veut pas rentrer à la maison. Parce que, parce que bah on était bien. On a vécu un très très beau séjour comme d'habitude dans les parcs naturels régionaux. On a vu de beaux paysages. On a dégusté beaucoup de produits locaux. On en ramène même dans la valise. Faire un petit régime. Et particulièrement dans la Vénois on a fait de très très belles rencontres. Franchement on a eu un super bel accueil. L'accueil du Nord. C'est pas qu'une légende. C'est pas qu'une légende. C'est clair. Voilà c'est vrai. Voilà donc on vous dit à bientôt pour un autre voyage dans un parc naturel régional ou ailleurs. Allez ciao ! C'est parti 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 !